Bonjour Magali de Beauches-de-Bourgogne, je suis à bord d'un Nichols 1000 sédans. Alors là, on va traverser les fameuses portes, les baies ouvrantes sur ce sédan et découvrir le carré de ce 1000 sorti de chez Nichols en 1993. Beaucoup de rénovation sur ce bateau, déjà la cuisine que vous voyez à gauche. Le parquet, c'est un nouveau sol. La table d'origine a été enlevée pour laisser place à cette petite table qui est fermante et qui s'ouvre sur toute la longueur du carré pratique. Le système électrique de ce bateau a été rénové en 2018 et sous mes pieds, partiellement, le moteur, un accès d'énergie de 33 kW environ qui lui a été installé par Nichols en 2008. Bateau rafraîchi, assez moderne dans le style. Tous les joints des fenêtres ont été achetés chez Nichols et remis. Tout est donc bien hermétique. C'est un bateau qui respire vraiment la rénovation. Toujours plein de lumière sur ces Nichols. Le poste de pilotage interne. Vous en avez un autre que vous découvrez sur mes photos. Classique, pas de changement autre que ce poste à Tribor. Je vais refaire un petit tour sur la cuisine. Comme je disais, rénové. Avec des matériaux modernes. L'évier notamment. Vous avez des tiroirs de rangement. Alors là, derrière ce placard qui est condamné, c'est en fait une plaque qui cache un peu la robinetterie. Vous avez un four tout neuf, électrique. On voit encore même les housses de l'intérieur, des grilles. Voilà, petit four électrique. Deux plaques chauffantes, toujours aussi électriques. Alors un bateau qui actuellement est utilisé en pied à terre pour notre vendeur. Donc le frigo aussi tout neuf. Idem, un petit frigo électrique. Le convertisseur et ses batteries permettent quand même l'utilisation du frigo et de la cuisson et du four pendant la navigation. Par contre, c'est vrai que l'eau chaude est actuellement que sur le secteur. Mais bon, c'est un détail. Les modifications sont possibles. Voici mon petit tour d'horizon. Je vais maintenant descendre vers le côté nocturne avec les fameuses trois cabines. Tout d'abord, à bas bord, la cabine, j'ai envie de dire cercueil, c'est vrai que c'est un peu péjoratif. Mais nous avons des laids de tour tout le pourtour. Je pense qu'ils donnent quand même une impression plus agréable, plus de luminosité. Et moi, ce côté un peu close-trou qui peut être un peu généré par ces couchettes cercueil. Donc, un couchage classique 130 de large par 185 de long. Une hauteur sous barreau là d'un mètre vingt. Et puis, bien sûr, un peu plus dans le petit sas. On a un mètre quatre-vingts de hauteur sous barreau. Je continue mon petit chemin à bas bord. Vous n'avez plus qu'un toilette. Le lavabo d'ailleurs a disparu, mais qui est possible de remettre. Les connexions sont toujours derrière les parois. D'ailleurs, c'est un strapontin. Mais le vécu électrique prend toute sa place là. Donc, plus de place. C'était un gain de place, l'idée de départ. De supprimer la douche et le lavabo. Une toilette sur le douce vol d'ailleurs. Et la pompe et la vingt. Je vais m'avancer cette fois-ci vers la cabine avant. Cabine propriétaire. Avec bien sûr son lit central. Un mètre quarante sur un mètre quatre-vingt dix de long. Une hauteur sous barreau. Alors, variante. On a 140 à la tête du lit. Et plutôt 170 ici. Parce que ça remonte un peu. Les fameuses moquettes Nichols. Ce qui permet une isolation supplémentaire tout de même. Les rangements. On n'a pas eu trop de changements là. Un convecteur électrique. Qui chauffe bien actuellement. Parce que nous sommes sur le secteur. Et ce bateau est utilisé comme pied à terre. Par mon vendeur. Donc, c'est la raison du confort amélioré. La télé également. Qui fonctionne comme vous voyez. Et qui est même incluse dans la vente. Donc là, on va passer dans la salle d'eau. La salle douche. Il y a eu des petites modifications aussi faites. Alors, je passe à travers la porte. Là, vous avez donc. Je referme la porte. Le lavabo est resté. La lavabo d'origine. La grande douche prend toute la place aussi de cette salle d'eau. Et le WC. Le deuxième WC a disparu. C'est pareil. Idée aussi de gagner de la place. Et par contre, toutes les connexions sont accessibles. Là, on peut rebrancher si on décide remettre un deuxième toilette. Et puis là, c'est la connexion avec la dernière cabine. Un peu toujours coffin sarcophage. Donc là, sur la cabine tribord. J'ai noté un lit qui fait 140 de large sur 190 de long. Et une hauteur sous barreau de 181. Qui est peut-être un peu plus agréable que celle d'en face. Avec un autre convecteur électrique. Qui est utilisé quand on est branché à quai. Donc je vous invite à regarder les infos techniques et le démarrage moteur de ce Nikols Sedan 1000 de 1993. Rénové, restauré. Qui cherche chaque erreur. Et que vous retrouvez sur botchettebourgogne.com A bientôt. A bientôt. A bientôt.